Cet ouvrage, qui est un ouvrage collectif sur ce qu'on pourrait appeler les années Pompidou, puisqu'il porte sur 1970. De Gaulle meurt à l'automne 1970, mais Pompidou lui a succédé, jusqu'en 1974, avec à la tête du ministère de l'Intérieur, un ministre qui a pris ses fonctions à la fin mai 1968, qui est Raymond Marcellin, qui a succédé à Fouché. Ce ministre va rester en poste jusqu'en 1974, il va développer une politique répressive, assez forte, contre ce qu'il appelle les gauchistes, et contre ce qu'il appelle la nouvelle délinquance. Parce que dans les lendemains de 1968, il y a en France et un peu partout en Europe des organisations révolutionnaires qui continuent à avoir des actions, à se rendre visibles dans l'espace public, à protester, disons, tout un ensemble de modalités d'action qui sont très diverses, qui vont de la contestation du monopole de l'information jusqu'à la séquestration de certains patrons ou contre-maîtres dans les usines. Donc cette riposte, en fait, elle a véritablement un moment clé, qui est l'adoption de la première loi anti-casseurs, celle de la fin du printemps 1970, dite loi Marcellin. Et le terme de riposte, ce n'est pas du tout un terme que nous avons inventé avec Franck Véron, qui est le co-éditeur de ce livre collectif. C'est un terme que nous avons trouvé dans les archives de la bibliothèque contemporaine, la contemporaine qui est l'ancienne bibliothèque de documentation internationale contemporaine de Nanterre, et qui constitue l'essentiel des matériaux qui sont montrés et donnés à lire dans ce volume. Quand je dis donner à lire, c'est qu'à la fois, nous avons été très attentifs à faire rentrer le lecteur et la lectrice dans la boîte d'archives, c'est-à-dire que toutes les archives sont très lisibles, et puis nous avons demandé à des collègues de commenter ces documents. Donc il y a une quantité de documents commentés qui permettent de rentrer dans ces moments de ces années riposte. Et ça va à la fois d'un commentaire, je pense par exemple à Bertrand Thillier, qui commente certains documents autour de la création du journal Libération, jusqu'à Michel Zankarini-Fournel, qui commente, elle, ce qui se passe au moment de Munich, et de l'attentat d'un commando palestinien contre des athlètes, contre la délégation israélienne pendant les Jeux de Munich. Donc il y a toute cette, et la réaction évidemment, que les différentes organisations ont en France. L'idée de ce livre, c'est vraiment d'essayer de saisir une période, mais non pas globalement, mais à partir du regard des organisations dites extra-parlementaires. Ces organisations, elles vont du trotskisme, dans ses différentes mouvances, essentiellement la Ligue communiste, qui est interdite en 1973, les maoïstes, plutôt Spontex, c'est-à-dire à la fois vivre la Révolution et la gauche prolétarienne, et puis les anarchistes, et puis les autonomes, tout un ensemble de groupes. Deleuze disait, nous sommes tous des groupuscules, et c'est vraiment de cela dont il est question. Donc c'est un livre à la fois collectif, parce que c'est un livre qui est écrit par plein de gens, plein d'historiennes et d'historiens, des juristes aussi, comme Daniel Lechac, qui commente les tribunaux d'exception, mais aussi des sociologues du droit, comme Lyra Israël. Bref, tout un ensemble de chercheurs qui connaissent cette période, et qui ont bien voulu regarder, donc ça c'est la première dimension collective. La deuxième, c'est évidemment cette mosaïque que compose l'ensemble des documents étudiés, et qui, non pas illustre, mais incarne et donne chair à cette période. Les documents, c'est à la fois des affiches, des tracts, des photographies, mais aussi des brochures, mais aussi certains petits papillons qu'on pouvait coller dans les vestiaires des usines, notamment après la mort, événement important, la mort de Pierre Auvergne, en février 1972, qui n'est pas un ouvrier de Renault, mais qui est un militant de la gauche prolétarienne dissoute, et qui est abattu par un vigile de la régie Renault. Donc c'est ça, je dirais, ce caractère pluriel, et c'est aussi, dans la manière dont on a construit le livre avec Franck Véron, c'est décliner un certain nombre de gestes, qui sont des gestes qui, comme vous le disiez, ont un rapport à la fois avec la violence, mais peut-être d'abord avec la loi. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'enfreindre la loi ? Et c'est ça, la riposte, et le point qui nous semblait intéressant, dans un moment où on a tendance à penser que ces années post-68 sont des années peace and love, etc., c'est quand même aussi des moments, et d'abord des moments où la question de la désobéissance civile est posée, et pas seulement par le jet d'un cocktail Molotov, mais aussi par une grève de la faim, aussi un refus de rentrer dans l'armée, c'est l'objection de conscience, mais aussi ce sont des constructions illégales, c'est tout ça. C'est donc ce rapport vraiment très singulier qui s'invente à ce moment-là avec la loi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada